Action ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale et d'ailleurs je ne suis pas seule Hey ! Comment t'as fait ça ? Je suis magicienne, pourquoi ? C'est la MVI ça, depuis qu'elle a commencé la formation, elle fait des prouesses C'est une méthode magique Bon voilà, aujourd'hui on se retrouve ici avec Dylan de Sony C'est ça Voilà, que vous connaissez normalement déjà puisqu'on a déjà fait une interview il y a 3 à 4 mois je pense Ouais, ça fait un moment Donc voilà, aujourd'hui on avait très envie de répondre à vos questions On n'avait surtout pas le choix en fait On se fait harceler par les questions donc il fallait y répondre Ouais, c'est vrai qu'on en a reçu beaucoup Et du coup, comme vous l'avez compris, pendant deux semaines je suis ici à Menton pour me former moi aussi à la MVI Et donc on en parle beaucoup sur Instagram pour si vous nous suivez sur Instagram, sur Facebook et autres Et donc voilà, on a reçu toutes ces questions et on s'est dit bon ben je crois que ça va être plus facile de tourner une petite vidéo où on va justement répondre à tout ça Alors on a reçu vraiment une quantité assez énorme de questions, on a essayé de regrouper pour pas se répéter non plus Ouais, beaucoup se ressembler en fait Ouais, c'est ça Donc voilà, et puis peut-être avant de répondre à vos questions, peut-être re-brièvement te présenter N'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on avait faite ensemble aussi où c'était plus complet Et peut-être expliquer aussi la MVI, ce que c'est Ok, donc je suis Dylan Decheny, certains me connaissent déjà, d'autres pas encore si vous me découvrez Donc je vais vous expliquer un peu brièvement ce que je fais Donc je suis praticien et formateur en MVI qui est une méthode dite en fait énergétique qui passe par le corps pour optimiser la circulation des énergies et de ce fait, évacuer les émotions qui sont un peu pesantes, un peu lourdes, etc. Donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir se diriger vers un état de bien-être naturel et profond à travers des méthodes énergétiques Oui, c'est ça, oui c'est vraiment une méthode énergétique Et ça justement, on va voir la nuance parce qu'on a reçu beaucoup de questions sur est-ce que c'est comme la kinésithérapie ou l'ostéopathie, on va voir que c'est pas du tout pareil Du coup, c'est parti pour les questions Alors première question, comment la MVI peut-elle débloquer de vieilles émotions ? Ok, à ce niveau-là je n'ai pas réellement de contrôle si on veut c'est-à-dire que moi je vais faire un travail avec des impulsions énergétiques basées sur le corps mais énergétiques pour optimiser la circulation des énergies dans le corps du corps Sur cette base-là, tout est remis en mouvement et dans le cheminement énergétique il va y avoir des émotions qui vont remonter à la surface pour être évacuées si l'on veut Elles vont cheminer jusqu'à la conscience donc du coup elles vont pouvoir être libérées à ce niveau-là je n'ai pas réellement de contrôle sur ce qui va être libéré sur d'où ça vient etc moi mon seul travail va être d'optimiser la circulation énergétique et sur cette base-là après, advienne que pourra et en réalité je pense que c'est plutôt le corps ou les corps qui en réalité vont plutôt sélectionner leurs priorités donc moi je ne sais pas trop ce qui se passe et sur cette base-là après c'est les personnes qui me témoignent il s'est passé ça, j'ai ça qui m'est revenu en mémoire etc. je pensais à ça et c'est elles qui vont pouvoir me témoigner entre guillemets ce qui est remonté à la surface et ce qu'elles ont vécu sur la table Oui c'est ça, on ne peut pas prédire finalement quelle émotion va sortir Pas du tout C'est ce que vous avez vécu la semaine dernière ou il y a 5 ans donc voilà ça c'est vraiment super Je pense que c'est une histoire de priorité en réalité ou de couche après je ne sais pas trop le fait en est que chaque soin en fait est différent et dans chaque soin on va pouvoir entre guillemets évacuer quelque chose de différent après pourquoi telle chose va sortir en premier ça je n'ai pas la réponse Non, c'est clair Ok super, alors deuxième question là c'est une question en fait plus par rapport à la PNL Quelle est la différence entre la PNL et la MVI ? Est-ce que c'est complémentaire ? Est-ce qu'on peut être suivi avec les deux méthodes ? Ok, au niveau du travail avec la MVI il faut savoir que tout est complémentaire Il n'y a pas de problème à utiliser telle ou telle autre méthode etc Moi je ne mets pas de restriction quelconque à ce niveau là on vient, on effectue le travail et puis après chacun continue son chemin et ce n'est pas un problème En ce qui en est de la PNL, ce sont deux choses complètement différentes La PNL va être un travail justement où il va falloir veiller à la posture, au langage, à la parole etc à quel terme employer Donc là c'est tout un travail de communication entre guillemets Non, nous avec la MVI il n'y a strictement aucun rapport Il va y avoir un travail purement énergétique Oui, ça va plus sur le corps Parce que finalement la PNL c'est vraiment juste de la reprogrammation au niveau du mode de pensée, des croyances Il n'y a pas de travail, pas le même objectif C'est ça, je ne suis pas spécialisé forcément dans la PNL, j'ai quelques connaissances mais je ne suis pas spécialisé donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il en est Si ce n'est que ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on va faire nous dans la MVI Mais ça peut être complémentaire, très bien Exactement Ok super, question suivante La MVI peut-elle aider en cas de dépression chronique ? Oh oui, oh oui, bien sûr, évidemment Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir aussi certaines impulsions qui vont être effectuées avec la MVI Qui vont faire émerger en fait des ondes cérébrales C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup au niveau de la tête Rien à voir avec tout ce qui est travail cervical, etc. Même si je pense qu'on y répondra après parce que c'est une question qui est récurrente Mais voilà, ce travail au niveau de la tête a un objectif bien ciblé A savoir faire des stimulations au niveau neuro Pour faire émerger des ondes cérébrales qui soient plus calmes, plus relaxantes, plus apaisantes Donc lorsqu'on est dans cet état d'apaisement, on n'est plus dans le stress Donc on ne peut plus être dans les idées noires, etc. On est juste dans l'instant présent et un état de quiétude C'est comment en fait ramener, entre guillemets manuellement, ou du moins énergétiquement Du calme intérieur Ouais, ok, c'est super Parce que j'imagine que dans ton expérience maintenant, tu as déjà reçu pas mal de personnes Qui vivent cette dépression et tu as vu vraiment les effets que ça pouvait avoir Ah bah oui, le jour et la nuit Et puis des fois c'est très très rapide C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui en souffrent depuis des années Qui ont expérimenté telle et telle méthode Et c'est vrai que là, comme on vient entre guillemets reprogrammer énergétiquement la personne D'un coup, l'état n'est plus justifié et la personne sort de sa dépression C'est ça, c'est super Ok, question suivante Donc quand on est toujours dans le contrôle Donc c'est vraiment une personne qui nous disait qu'elle n'arrivait pas à lâcher prise Et toujours à vouloir tout contrôler dans sa vie Est-ce que l'AMVI, dans ce cas-là aussi, peut aider à débloquer ça ? A lui permettre de mieux lâcher prise au quotidien ? Ok Le contrôle, ça va dépendre aussi d'une certaine peur qui est installée On a peur qu'il y ait un problème On a peur que les choses se passent mal, etc. Donc on va conserver un contrôle là-dessus C'est une histoire un peu de se protéger Et pour ne pas nourrir notre peur Si on vient installer du calme intérieur, comme j'expliquais tout à l'heure Qu'on vient alléger nos fardeaux et installer un état de calme intérieur Sur cette base-là, on n'a plus la peur Parce qu'elle n'aura plus sa place Vu qu'on laisse sa place au calme intérieur Donc s'il n'y a plus la peur, naturellement On va pouvoir, entre guillemets, lâcher prise Ou tout du moins ne plus être dans ce contrôle Qui est quand même, on va dire, assez nuisible au quotidien Dans notre vie de tous les jours Parce que c'est dur de ne pas pouvoir être dans cette légèreté De vivre le moment présent Donc là, avec la recette, en fait C'est d'installer plus de calme intérieur Pour pouvoir sortir de ce contrôle Ok, super ! Du coup, on passe à la question suivante Une question qui est revenue beaucoup de fois Je pense que beaucoup, beaucoup de personnes se posent la question Et donc, c'est Est-ce que les manipulations sont-elles souples ? Est-ce qu'on travaille au niveau des cervicales ? Est-ce qu'il y a une manipulation au niveau des os, des articulations, etc ? Ça, c'est vraiment LA question qu'on reçoit tout le temps Donc voilà ! Elle est légitime Parce qu'effectivement, visuellement, c'est quand même assez impressionnant Oui, elle m'impressionne toujours Et cette question est légitime Maintenant, il ne s'agit pas, à proprement dit, de manipulation À savoir qu'une manipulation va être le travail d'une vertèbre contre une autre Que vont pouvoir, du coup, pratiquer des ostéopathes, des kinés, etc. Ce n'est pas du tout mon métier Je n'ai aucune vocation à faire tout ça Mon travail va vraiment être purement énergétique Et en réalité, il s'agit d'impulsions Impulsions qui vont être effectuées dans des axes spécifiques Donc là où il n'y a aucun danger possible Et aucun travail qui va, on va dire, être fait d'une vertèbre contre une autre Là, ce sera purement dans des axes, comme je disais Pour générer une sorte de phénomène de décompression Donc au niveau physique, là où ça peut, entre guillemets, travailler Et encore de manière très légère Ça va plutôt être au niveau du système musculo-squelettique Mais en réalité, c'est tellement infime Nous, c'est vraiment au niveau énergétique, système nerveux, etc. Que le travail va opérer Donc il n'y a aucune force exercée Même si visuellement, on a l'impression Ouais, ouais, ouais Toi, tu pourras en témoigner Maintenant que tu as commencé la formation Ce n'est pas un travail physique En fait, il n'y a pas de force exercée Et c'est plutôt comment nous canaliser notre propre énergie Pour venir l'impulser dans le travail Oui, mais depuis que je... Maintenant, j'ai la méthode, voilà Que je pratique, on va dire, dans la formation C'est vrai qu'on se rend compte Qu'on n'est pas dans de la manipulation au niveau osseux Comme tu dis, vertèbre-con-vertèbre, etc. C'est vraiment cette impulsion au niveau de l'énergie Et donc, c'est impressionnant à voir Mais rien à voir avec de l'ostéopathie, quoi Non, le fait en est en plus que moi J'ai travaillé avec des kinés à plusieurs reprises Pour des kinés aussi Avec des ostéopathes J'ai été associé pendant plus de 3 ans Avec un ostéopathe déo dans le même cabinet aussi Et c'était vraiment deux choses distinctes Il avait son travail, j'avais le mien Et on collaborait au niveau de sa patientèle Où j'installais ces méthodes-là Pour libérer les émotions, libérer le stress Et se retrouver dans un état où c'était plus propice Pour lui effectuer un travail mécanique On va dire plus efficace Sans les restrictions du corps Donc voilà, comme je disais Je ne vais jamais en force contre les restrictions du corps Je ne vais jamais en force tout court de toute façon Et c'est vraiment un travail qui est visuellement impressionnant Mais pourquoi ? En réalité, quand on travaille dans une dimension énergétique Lorsqu'une personne finit un soin Il y a toujours cette même question Où elle va se dire Est-ce que ça a fonctionné ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que... Bon ben je vais voir dans le temps Et puis on est dans cette incertitude Qui va un petit peu biaiser le travail entre guillemets Donc là, l'objectif avec la MVI C'est de fournir à l'ego une certaine satisfaction Il s'est passé quelque chose sur la table On a senti, ça a touché le corps, etc. Et on va dire de ce travail-là La personne va se dire Ok, ça a fonctionné Dans tous les cas, je repars de la séance Il s'est passé quelque chose Donc c'est plus histoire entre guillemets D'alimenter, de satisfaire l'ego Qu'on va travailler dans cette dimension-là De cette manière-là Ouais, c'est ça, tout à fait Comme ça, je pense qu'on a bien mis les choses au clair aussi Donc c'est vrai que ça peut être impressionnant Il y en a qui disent Oh mon dieu, ça a l'air violent Est-ce que c'est douloureux ? C'est vrai que j'ai eu cette question aussi qui est revenu Est-ce que c'est douloureux Les impulsions qui sont données dans le corps ? Ok, non Vu qu'il n'y a pas un travail physique de fait Ça ne va pas être une sensation de douleur Par contre, il y a un gros bouleversement énergétique Et ça, c'est perceptible On sent un peu comme des fourmis dans le corps Comme des décharges Des décharges Des vibrations Des choses comme ça Là, sur cette base-là Oui, il y a un ressenti qui est fait Et qui va être, on va dire Pas forcément agréable Lorsqu'on a beaucoup d'accumulation Mais qui, de séance en séance En fait, s'atténue Pour en arriver, entre guillemets A ne plus rien ressentir de désagréable Donc ça, c'est vraiment en lien Avec l'accumulation de la personne Une personne qui va arriver Et qui n'a pas beaucoup d'accumulation Qui a déjà effectué un important travail Ne va pas ressentir d'intensité Va juste ressentir une sensation de légèreté De bien-être Par contre, une personne qui va arriver Avec plusieurs années d'accumulation Ou en plein dans une période difficile Et qui va devoir énormément évacuer Va sentir aussi à l'intérieur de son corps Beaucoup de choses qui se passent Bon, alors il y a une question aussi Qu'on nous a posé sur Instagram Parce qu'évidemment, dans les stories Sur Instagram On est toujours à l'extérieur On est en train de se former Dans cet environnement-ci Du coup, la question c'était Est-ce que les séances se déroulent Toujours à l'extérieur ? J'aimerais bien Ouais, ça serait top Mais en soi, dans le côté pratique Non, c'est pas possible J'ai des consultations quotidiennes Donc non, je travaille dans un endroit fermé Justement une sorte de cabinet que j'ai adapté Parce qu'il y a aussi ce respect de l'intimité de la personne Il y a plusieurs facteurs qui vont faire que non Je vais devoir travailler en intérieur Et puis je travaille toute l'année Et en hiver il pleut, etc. Donc ça va pas être possible Même si j'en habite dans une région Ici ça va, on est pas en Belgique Où on pourrait se permettre En soi, non, non Je travaille principalement en intérieur Après, effectivement Il m'est arrivé Depuis toutes les années où je fais ça D'organiser des activités de groupe en extérieur Et majoritairement, c'est pour les formations On a une partie théorique qu'on a fait en intérieur Et dès qu'on a pu se barrer dehors On l'a fait sans hésiter Parce que c'est tellement plus agréable en fait Ouais, c'est clair Moi c'est quelque chose que j'adore Et puis c'est cool pour vous faire des photos Pour vous présenter la chose aussi C'est plus agréable que vous montrez en fait Dans un endroit fermé à l'intérieur Là on est dans un contexte qui est quand même assez sympa Et il y en a plein d'autres Où on fait des formations aussi Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir Vous partager un petit peu ça à l'extérieur Pour que ce soit plus agréable Et puis nous pour travailler Mais les consultations quotidiennes, non Sont en intérieur Ok, super Alors ensuite une question Là je vais regrouper On a des questions un peu plus pratiques Donc combien de séances sont nécessaires Pour vraiment voir l'impact, les effets, etc. La durée d'une séance Et le tarif des séances Ok La durée d'une séance Je ne sais strictement pas vous dire combien peut durer une séance En moyenne il faut compter une heure Mais en réalité moi j'ai adapté maintenant mon organisation et mon planning Pour faire en sorte que je laisse le temps à chaque personne Parce que chaque personne étant différente Il va y avoir besoin d'évacuer Il va y avoir besoin de temps de récupération, etc. Donc il faut compter bien plus d'une heure Ca c'est sûr Maintenant donner une durée prédéfinie Je ne m'en fixe plus Suite un temps Oui je recevais beaucoup de gens, etc. Et puis j'avais installé une heure par personne Mais j'avais cette insatisfaction en fait dans mon travail Où je sentais que la personne avait besoin de plus de temps Donc j'ai préféré m'adapter moi Plutôt qu'adapter les gens à mon planning J'ai préféré comme si on est dans l'humain Et c'est quand même quelque chose de compliqué A aujourd'hui je ne pourrais estimer combien dure une séance Et la personne part quand réellement le travail de cette séance est terminé Du coup justement ça me permet de rebondir sur la question Parce qu'il y a quelqu'un qui posait justement cette question Est-ce qu'il y a juste ce travail sur le corps Ou est-ce qu'il y a un échange avant la séance Comment ça se passe au final ? Ok, effectivement la méthode n'est qu'un outil N'est qu'une aide Et va permettre une prédisposition Mais dans chaque situation on a toujours notre responsabilité A savoir qu'est-ce que je vais pouvoir entreprendre moi dans mon quotidien Pour améliorer ma situation Donc là moi j'accompagne vraiment d'une vision un peu philosophique si l'on veut Très pragmatique mais en même temps philosophique Parce qu'on a un rôle très très important à jouer aussi dans notre situation Même si c'est en lien avec notre passé Même si on pense ne pas être responsable de quoi que ce soit Et que la faute revient aux autres Sur notre manière de percevoir la situation Sur notre manière d'aller de l'avant On a une importante responsabilité Donc moi je prends vraiment aussi le temps De faire un accompagnement avec Pour permettre aux personnes de comprendre Comment se positionner dans leur situation Et comment aller de l'avant Comment faire en sorte que dans leur quotidien Ils puissent ajouter des choses Qui leur permettent de se sentir mieux Et qui leur permettent entre guillemets D'aller vraiment de l'avant positivement La méthode reste pour moi un outil super Pour prédisposer à effectuer ce travail là Donc non c'est pas que la méthode Il y a tout le travail d'accompagnement derrière qui est très très important De toute façon comme tu as pu le voir Même toi qui te forme à la MVI J'apprends la théorie J'enseigne la théorie, j'enseigne la pratique Mais donc j'enseigne ce savoir-faire Mais en soi un praticien MVI n'a pas que du savoir-faire Il a surtout un important savoir-être Et ça je le répète tout au long de la formation Et on passe beaucoup plus de temps là-dessus En fait chaque formation je vais vraiment travailler avec chaque personne Pour apprendre ce savoir-être Qui est très important Oui c'est vraiment hyper complet au final Et tu as vraiment cette approche De prendre la personne dans sa globalité Et c'est ça que j'adore Donc voilà Alors on passe à la question suivante Oui alors il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé Est-ce qu'il y a des praticiens sur Paris, en Suisse, etc. Où est-ce que vous allez venir ? Ah ! Bonne question ! Alors il commence à y avoir quelques praticiens que j'ai formés à droite à gauche J'essaye de communiquer un petit peu sur eux sur les réseaux sociaux Quand ils font des postes intéressants, etc. Maintenant en fait moi je m'aligne principalement à leur motivation C'est-à-dire que plus eux vont être motivés et partager des choses Plus je vais relayer leur travail S'ils ne bougent pas je ne vais pas communiquer sur eux Parce que je ne peux plus être garant réellement de leur évolution, de leur travail De là où ils en sont Et leur diriger des personnes les yeux fermés Lorsque je vois qu'ils sont pleinement dans le travail Qui sont pleinement investis C'est ça Là sur cette base là oui je vais pouvoir relayer Après effectivement comme je disais Il commence à y en avoir à différents endroits Et ça on pourra s'en rendre compte principalement En suivant mes réseaux Et quand je relaie en réalité les gens qui sont le plus dynamiques Ouais c'est ça Ok super Et puis nous aussi je vous en ai déjà parlé un petit peu sur les réseaux Mais on vous prépare vraiment un super gros projet pour 2020 Où on va finalement nous, Dylan et moi On va venir un peu partout En France, en Belgique et en Suisse Voilà on vous prépare vraiment Bon on vous en parlera plus en détail Mais Ça va être énorme Ouais énorme On vous prépare vraiment quelque chose de dingue Et donc on a vraiment envie de venir à votre rencontre De venir vous Voilà partager un moment assez intense avec vous Donc voilà on vous donnera vraiment tous ces détails plus tard C'est ça mais à savoir que ça va être très très complet Ouais ça va vraiment être complet Et voilà Mais c'est surtout aussi vous inquiétez pas Donc on viendra voilà un peu partout Donc c'est en France, en Belgique et en Suisse C'est prévu au programme Bah moi j'étais très mobile avant Je faisais beaucoup d'activités de groupe à différents endroits Et c'est le fait après de m'être installé D'avoir pris un cabinet etc. Qui a fait que j'ai dû me sédentariser Parce que j'avais une forte demande Et puis j'avais rajouté certains préfixes etc. Certaines choses qui me mobilisaient à cet endroit Maintenant j'ai pris la décision de me libérer de tout ça Pour retrouver cette mobilité Et revenir un peu à votre rencontre de partout Et puis maintenant comme je suis très bien accompagné pour faire ce travail C'est que du bonheur Ouais ça va être top Franchement on se réjouit Vraiment ça va être top Ensuite la question suivante Donc ça aussi il y a eu pas mal de personnes qui m'ont posé cette question au final Bah comment agit la NVI Quels sont les résultats qu'on peut avoir en fait Concrètement par rapport à cette méthode Ok Donc ça je l'ai plus ou moins expliqué déjà tout à l'heure L'objectif étant de retirer les tensions et les pressions accumulées dans le corps Par un phénomène de décompression dû aux impulsions Qui va entrainer là une meilleure circulation des énergies Donc sur cette base là il va y avoir la libération émotionnelle Et en parallèle certaines impulsions vont être effectuées Pour permettre d'installer un état de calme intérieur Donc l'idée ça va être de se libérer des charges émotionnelles Se libérer des tensions et pressions physiques Et installer un état de calme intérieur Donc un état de sérénité dans le présent C'est vrai que quand on ressort Bon alors là pendant la formation Nous aussi participants de la formation On reçoit des soins tous les jours J'en s'entraîne etc. Donc ça déménage Et c'est vrai qu'on ressent Franchement pour moi c'est la méthode la plus puissante Jusqu'à présent que j'ai pu expérimenter Et il y a un état après de calme intérieur Et de détente qui s'installe C'est assez puissant Donc voilà Est-ce qu'il y a encore des questions ? Ah oui bah oui il y a des questions aussi Par rapport plus à la formation en fait Ok Comment ça se passe la formation etc. Ça se passe bien Oui c'est bien En soi Généralement ça se passe bien Donc il faut savoir que la formation Je n'en fais pas beaucoup Du coup je pense que je vais faire environ 2 à 3 promotions chaque année Avec des petits groupes Parce que je veux être vraiment investi avec chacun Donc je fais des groupes d'environ 5 à maximum 6 personnes Mais majoritairement je me bloque à 5 Pour vraiment pouvoir faire le travail nécessaire avec chaque personne Dans ce fameux savoir-être que j'expliquais tout à l'heure Pour la formation je ne demande pas de prérequis spécifiques C'est à dire que ça peut être ouvert à tout le monde La seule chose que je demande c'est d'avoir déjà pris contact avec moi Qu'on ait pu échanger pendant un moment C'est vrai que je privilégie aussi des gens que j'ai eu déjà en consultation Sur des longues périodes qui ont déjà effectué un vrai travail Qui savent de quoi il s'agit Et qui vont pouvoir entre guillemets dans leur activité après Témoigner ce qu'il s'est passé pour eux A savoir que vraiment la formation elle s'est imposée à moi Entre guillemets à un moment donné Comme un besoin de transmettre Mais je ne vis pas de la formation ou quoi que ce soit Donc c'est pour moi plus un besoin en réalité cette formation C'est pour ça que je me permets d'être très sélectif Sur les personnes qui vont la faire A savoir que la personne qui va la faire uniquement dans une dimension professionnelle Ça ne correspond pas tellement à l'éthique Que je souhaite diffuser à travers cette méthode là Je vais plutôt privilégier des profils Qui vont être dans une dynamique de pouvoir s'améliorer eux-mêmes Pouvoir aller encore plus loin dans le travail sur eux-mêmes Et de ce fait après pouvoir le partager Voilà c'est vraiment à ce niveau là, à cette éthique Que je voudrais vraiment rester accroché avec la formation Et pour ne pas tomber dans toutes ces méthodes que l'on voit maintenant Et qui sont très répandues Ce n'est pas du tout ma démarche Non, non, mais j'ai même envie de rajouter quelque chose C'est plus qu'une formation en fait C'est vraiment une expérience humaine Enfin là moi je trouve ce que je suis en train de vivre C'est juste exceptionnel Et on voit vraiment Dylan C'est un passionné Et qui nous transmet Mais bien plus que juste une méthode finalement C'est vraiment une expérience humaine Même pour soi Qui est juste exceptionnelle Bah oui parce que j'ai même formé des gens Qui n'étaient pas du tout dans la démarche d'exercer après J'ai des personnes qui eux voulaient faire la formation pour exercer Mais c'était vraiment une dynamique trop commerciale Et ça ne me convenait pas Parce que ça ne correspondait pas à l'éthique que je souhaite diffuser Mais des personnes même qui faisaient cette démarche là Pour d'abord travailler sur eux-mêmes Pour continuer le travail déjà exercé avant Là sur cette base là on peut prétendre à une belle collaboration Ok bah une dernière petite question J'allais l'oublier celle là Alors où se logent finalement les émotions dans le corps ? Ok Alors là pareil à ce niveau là Je n'ai pas énormément d'informations On sait qu'il y a des symboliques On sait qu'il y a des choses déjà connues à ce niveau là Par exemple on peut dire que si on a trop de colère Ca va se stocker dans le foie etc Donc on a cette connaissance là Maintenant moi par rapport à la MVI Je ne vais pas faire un travail direct Par exemple si la personne est trop en colère Je ne vais pas aller travailler sur son foie etc Ca va être le travail de la MVI Qui va naturellement aussi impacter là-dessus Parce qu'avec la MVI on travaille sur différents actes Qui vont englober en fait la totalité de la personne Donc de ce fait on va pouvoir aussi atteindre cette structure là Mais moi je ne vais pas faire un travail spécifique pour telle problématique Je travaille sur une personne dans son ensemble Oui c'est ça Encore une fois ça rejoint un peu la question de tout à l'heure Ou est-ce qu'on travaille sur une émotion ou un événement en particulier Non c'est vraiment on voit ce qui ressort au moment présent C'est ça On fait le travail et puis on voit ce qui ressort Et on écoute la personne témoigner de ce qu'elle a vécu Oui Ben super Ben je pense qu'on a déjà bien répondu à pas mal de questions C'est pas mal Franchement là c'est top Moi je voulais juste rajouter un petit truc C'est que voilà moi j'ai expérimenté cette méthode Qui est vraiment comme je vous dis hyper puissante Et c'est pour ça que je me forme maintenant d'ailleurs à cette méthode aussi Je l'ai accepté, j'ai hésité Ouais ça va ouf je suis passé l'entretien Et donc voilà je vous invite vraiment à foncer quoi Si vous avez la possibilité quand on viendra aussi voilà aux différents endroits Allez-y quoi foncez parce que c'est juste exceptionnel Et on peut parfois pendant des années moi c'est ce qui m'arrive aussi Tourner en rond passer thérapie en thérapie De travailler uniquement sur le mental et autres Et de là de passer par le corps de travailler sur l'énergie au final On en parle un de plus en plus mais c'est quand même encore un sujet qui est un peu tabou Parce qu'on a l'impression quand on parle d'énergie qu'on est perché Oui c'est ça beaucoup de personnes font l'amalgame entre la spiritualité et l'énergie Alors que bon la spiritualité ça correspond à une manière de vivre en fait C'est un choix personnel alors que l'énergie Bah on a ce système là à l'intérieur de nous Il y a des atomes, il y a un rayonnement, il y a tout ça Donc c'est basé sur une logique aussi Ouais tout à fait, c'est sûr hein Donc voilà allez-y ouvrez-vous aussi à tout ça Enfin en fait moi je vous invite vraiment à le faire Et puis voilà je sais pas si on va encore ajouter quelque chose Bah à bientôt On a vraiment hâte de vous rencontrer en tout cas on vous tient au courant Parce que là on vous prépare vraiment plein 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 de choses Bien plus que ce que je vous ai dit là Mais voilà on refera des vidéos entre vous aussi pour vous expliquer bien en détail Parce que là on est en train de travailler, on travaille de manière intensive C'est ça on est en train de se creuser le cerveau là pour faire quelque chose de très très complet Pour faire en sorte que lorsqu'on viendra à votre rencontre Ce sera quelque chose de peut-être inoubliable pour vous On essaye de faire tout ça toujours dans la même dynamique à savoir vous servir le mieux possible Ouais exactement Donc voilà bah mille merci en tout cas Dylan Vraiment c'était un super moment Merci à toi Merci d'avoir répondu à toutes les questions Si vous en avez d'autres n'hésitez pas à vous les poser ici en commentaire A elle Non il viendra répondre Ah oui Donc voilà en tout cas on vous dit à très très vite Prenez soin de vous et osez briller Ciao les amis Abonnez vous Manuellement Non Alors attends On est parti Quand même Les cigales c'est bon on se calme C'est une question qui revient tout le temps Est-ce que les manip... Donc les manip... C'est moi maintenant qu'ils veulent Et l'autre il bave Et l'autre il bave Et l'autre il bave Concentration J'étais super concentrée Profitable Maintenant le plus bénéfique va rester quand même Oh t'es plus le même T'as dit 3 fois profitable en 10 secondes J'ai l'aise un peu plus Ouais 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 Et l'autre question c'était quoi ? Oh merde ! Avant les impulsions tu veux dire Avant les impulsions tu veux dire T'as dit quoi ? Oh merde je suis désolée Une petite manipulation Il va me dégommer là Donc Qu'est-ce que j'ai fait ? T'as pas passé ? Mais non j'ai fait Tu es dans la WES Abonnez-vous !